J'ai lu dans quelques endroits qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas de plus petit mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit, de rire s'éclata, « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ! Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense ! » Le meunier à ses mots connaît son ignorance, il met sur pied sa bête et la fait d'étaler. L'âne qui goûtait fort l'autre façon d'aller se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure, il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passent trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il pue, « Oh là ! Oh ! Descendez que l'on ne vous le dise ! Jeune homme qui menait la caise à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter ! » Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. « L'enfant met pieds à terre, et puis le vieillard monte, quand trois filles passant, l'une dit, c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, elle m'en croyait. » Après, main-colibet, coup sur coup, renvoyait l'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ces gens s'en fout, le beau dé n'en peut plus, il mourra sous leurs coups. Et quoi charger ainsi cette pauvre bourrique ? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbieux, dit le meunier, « Bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. » Ils descendent, tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Inquidam les rencontre et dit, « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? » Je conseille à ces gens de le faire en chasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit, beau trio de Baudet. Le meunier repartit, « Je suis âne. » Il est vrai. J'en conviens. Je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour, ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens en parleront. N'en doutez nullement.